Bonjour et bienvenue à tous les déterminés à booster la recherche d'emploi. Je suis Philippe Doual et j'accompagne les cadres et dirigeants, soit pour trouver leur prochain poste, soit pour devenir indépendant, freelance. Aujourd'hui, si vous êtes un cadre expérimenté ou un dirigeant à la recherche de votre prochain poste, vous avez plus de 80% de vos opportunités de trouver le bon job qui vont provenir de la démarche réseau. C'est considérable et c'est pour ça que la démarche réseau est devenue incontournable. La démarche réseau, c'est le moyen d'accéder au marché caché de l'emploi et ce marché caché, eh bien, il regorge d'opportunités. La démarche réseau, ça ne s'invente pas, ça ne s'improvise pas, ça s'apprend, c'est tout un tas de techniques à connaître avant de se lancer. Évidemment, il y a beaucoup d'erreurs à ne pas commettre et dans cette vidéo, je vous explique 7 erreurs qu'il faut éviter à tout prix. La première erreur consiste à contacter à froid de parfaits inconnus, c'est-à-dire sans connecteur. Par exemple, vous contactez quelqu'un que vous ne connaissez pas parce que vous êtes tombé sur son profil LinkedIn, vous l'avez trouvé intéressant et vous lui proposez un échange de visu ou à distance. La personne accepte, l'entretien se passe bien, le problème c'est que vous enchaînez ce type d'entretien et il ne se passe rien. Vous n'obtenez aucune piste de nouveau job, on ne vous propose jamais rien et vous voyez le temps qui défile. C'est une erreur classique, en faisant ainsi, vous avez le sentiment de faire du réseau, mais il n'en est rien. Ce n'est pas du réseau. Quand vous faites du réseau, vous contactez toujours un inconnu de la part de quelqu'un qui vous connaît et que vous connaissez. La deuxième erreur consiste à transmettre votre CV en amont du rendez-vous ou carrément de venir à l'entretien réseau avec votre CV et de le communiquer si on vous le demande. Si vous faites ça, vous vous collez l'étiquette du chercheur d'emploi et sur le marché de l'emploi en France, ça va faire peur à vos interlocuteurs et ça ne va pas vraiment leur donner envie de vous aider. Et puis, ça n'a vraiment pas de sens puisqu'un CV doit être personnalisé et réalisé sur mesure par rapport à une description de poste. La troisième erreur consiste à arriver en retard au rendez-vous réseau et pire encore, arriver en retard sans prévenir. Comme pour l'entretien de recrutement, je vous recommande d'arriver 20 à 30 minutes à l'avance. Bien sûr, vous ne vous manifesterez à l'accueil que 5 minutes avant l'heure du rendez-vous mais au moins, ainsi, vous ne serez pas en retard et si vous rencontrez un souci dans les transports, ça vous évite de courir, d'arriver en sueur et d'éprouver des difficultés à parler normalement. Bien sûr, si vous êtes en retard, vous prévenez votre contact par SMS. Si vous ne le faites pas, vous n'allez pas inspirer confiance et votre interlocuteur ne vous aidera pas. Et si l'entretien se déroule à distance, en visio, c'est pareil, connectez-vous 5 minutes avant et testez bien sûr tout votre matériel bien en amont. La quatrième erreur consiste à demander un job à votre interlocuteur. Non, dans la démarche réseau, vous pouvez tout demander, des conseils, des avis, des informations, des noms de contact, vous pouvez tout demander, sauf un job. Par exemple, vous ne céderez donc surtout pas à la tentation pendant l'entretien réseau de poser une question du style « Et dans quelques mois, vous pensez qu'il y aura des opportunités dans votre entreprise ? » La cinquième erreur consiste à monopoliser la parole. Surtout ne faites pas ça. En entretien réseau, vous devez parler au maximum 20% du temps. Ce n'est pas comme en entretien de recrutement où là, c'est vous que l'on souhaite entendre. Non, ici, en entretien réseau, vous devez vous intéresser à votre interlocuteur, le faire parler, lui poser des questions et surtout l'écouter. Beaucoup l'écouter afin d'identifier ses éventuels besoins et d'étudier comment vous pouvez l'aider. Oui, si vous voulez que le réseau vous aide, commencez par donner au réseau. La sixième erreur en entretien réseau consiste à ne pas avoir de carte de visite. Je vous vois venir, vous allez me dire « Philippe, je ne suis plus en poste, je n'ai plus de carte de visite. » Oui, vous n'avez plus de carte de visite à l'effigie de votre précédente entreprise. Mais qu'est-ce qui vous empêche de réaliser votre propre carte de visite ? Rien. Si vous ne voulez pas apparaître comme un amateur, il vous faut une carte de visite. L'entretien réseau, que vous soyez en poste ou pas, c'est une rencontre d'égal à égal entre deux professionnels. Et puis, vous savez ce qu'on dit ? Pas de carte de visite, pas de réseau. La septième erreur consiste à ne pas demander de nom de contact. Ressortir de l'entretien réseau avec deux ou trois noms de contact, à rencontrer ensuite de la part de votre interlocuteur, c'est l'enjeu essentiel de l'entretien réseau. Oui, en démarche réseau, il faut apprendre à demander. La meilleure façon de ne rien avoir, c'est de ne rien demander. Il y a l'art et la manière de demander des noms de contact, c'est sûr, ça s'apprend. Mais il faut demander. Parce que si vous commencez par activer votre réseau en rencontrant toutes les personnes que vous connaissez bien sans leur demander de nom de contact, une fois que vous aurez fini le tour, eh bien, la démarche réseau s'arrêtera là. Donc, vous demandez des noms de contact pour justement être en mesure de poursuivre le processus de démarche réseau. Conclusion. Dans le cadre de votre démarche réseau, vous contactez toujours quelqu'un de la part d'un connecteur. Vous ne communiquez jamais votre CV, ni avant, ni pendant un entretien réseau. Vous n'êtes jamais en retard à un entretien et si jamais c'était le cas, vous prévenez votre interlocuteur. Vous ne demandez jamais un job. 80% du temps, vous écoutez votre interlocuteur. Vous avez des cartes de visite et vous les avez toujours sur vous. Et enfin, vous demandez toujours des noms de contact à la fin des entretiens, car sinon, la démarche réseau s'arrête rapidement. Grâce à ces conseils, vous allez mettre beaucoup plus de chances de votre côté pour trouver rapidement votre prochain poste. Que vous soyez en poste ou pas, c'est aujourd'hui que votre avenir se construit. Alors, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'oubliez pas de la liker. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui va bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501